comment ça va bon je vais arriver tranquillement les amis je me connecte j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite recette on va se faire aller plus de recettes on va discuter un petit peu et on va essayer de passer à un bon moment ok bon en tout cas moi ça va il pleut aujourd'hui donc j'espère que vous êtes chez vous en train de regarder la cuisine rapide ça me fait énormément plaisir pas mal de choses à vous dire j'espère que je vais rien oublier parce que je n'ai rien noté le seul truc que j'ai noté c'est la recette c'est tout que je vais vous faire aujourd'hui ok bon tout le monde est là je me connecte allez je vais essayer de me faire un petit peu de place ok ouais toujours le même ordinateur je n'ai rien qui est tout neuf il est emballé je n'ose pas le sortir et j'utilise l'ordinateur que je tiens avec des pinces parce que il ya tous mes fichiers dedans et si jamais je vous ai mis un logo au chocolat bon j'espère que ça vous fait plaisir alors j'ai mis 16 heures pour une fois je suis en avance les amis rien que ça petit pouce à l'eau alors c'est qu'elle a qui c'est qu'elle a aujourd'hui à les habitués du jour on a léna première sur le live mais bravo léna bravo on a un sosso tina on a clarisse évidemment clarisse mascotte de la chaîne cuisine rapide on a sonne c'est ça salam à tous toi aussi salam aladin qui est là ah oui oui aladin reste dans le live tu vas te marrer j'espère voilà pas s'avancer salut jacob madeli jacob je te vois partout un sur tiktok tout ça ça fait plaisir merci madeli jacob telma qui est là on a qui encore on a on a on a on a nassim salut nassim sadi on a jennifer qui est là après c'est écrit en arabe je le parle l'arabe mais je sais pas l'écrire et le lire les amis ok ok on a fadila qui est là père luchet qui est toujours là bêla salut tout le monde coucou j'espère que tout le monde est là et 143 dizaines âge en quelques secondes ça fait plaisir les amis pas mal de choses à vous dire sur la chaîne youtube d'accord et sur la chaîne de rabinette qui a changé de nom j'espère que vous avez vu donc maintenant c'est cuisine en famille alors j'ai décidé sur cette seconde chaîne qui était en stand-by d'accord on postait pas de vidéo dessus et malheureusement le youtube quand ils voient que les qu'on poste pas de vidéo sur une chaîne tardent pas à la fermer d'accord donc je sais pas quel délai il donne pour voilà pour les pour les chaînes youtube mais je préfère quand même la réactiver à chaque fois mettre de temps en temps des vidéos donc cette seconde chaîne qui s'appelle maintenant cuisine en famille et c'est il ya un petit mot qui est marqué en arabe c'est marba c'est bienvenue en fait d'accord donc dans cette chaîne il y aura un petit peu de tout mais surtout il y aura les recettes que je vais faire avec les tatas parce que là bientôt je repars faire des vidéos avec les tatas et je vais y mettre aussi toutes les recettes qu'il ya déjà sur la chaîne youtube qui sont vraiment perdus dans la chaîne youtube parce que j'ai pas réalisé de j'ai pas fait de playlist je vais vous faire une playlist une sorte de playlist directement dans une seconde chaîne c'est à dire dans la chaîne de cuisine en famille comme ça vous allez savoir que cette chaîne là vous allez retrouver toutes les recettes que j'ai déjà réalisé donc avec ma famille plus les nouvelles qui vont arriver ok alors les nouvelles qui vont arriver je vais également les poster sur ma chaîne principale d'accord et j'attendrai un petit peu je reposterai donc sur la chaîne secondaire parce qu'il ya des vidéos en fait sur ma chaîne je suis à plus de 2100 vidéos il ya vraiment des vidéos qui sont partis ou oubliettes c'est à dire qu'on a été réalisé il ya pas mal de temps et c'est dommage dommage pour vous parce que il ya plein de recettes que vous allez pouvoir faire à la maison donc très facilement et si je les remets pas un jour mais malheureusement vous passez à côté de pas mal de recettes qui sont simples à réaliser donc comme ce sont des vidéos qui ont été réalisés il ya très longtemps elles sont parties donc un petit peu voilà un petit peu sont noyés dans la masse et pour que vous puissiez les retrouver assez facilement je vais donc tout regrouper tout concentré dans toutes les recettes je me répète encore une fois je sais mais pour que vous comprenez bien parce qu'il ya des gens qui arrivent en cours de live je vais tout regrouper sur cette chaîne secondaire qui s'appelle qui s'appelle cuisine en famille marba d'accord n'hésitez pas à vous y abonner d'accord je vais vous mettre le lien là le lien je vais vous le mettre en description et je vais vous le mettre également dans le live d'accord et je vais aller voir tout à l'heure qui s'est abonné qui s'est pas abonné ok bon j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petite recette sympathique très très facile on va réaliser des petits gâteaux avec de l'ananas j'avais des ananas en boîte je me suis dit mais il faut les passer il faut les passer voilà des ananas ok donc c'est simple on va réaliser une pâte pâte à gâteau et dessus on va mettre une rondelle d'ananas ok on va peut-être saupoudre avec un petit peu de cassonade si j'y pense je vais sortir la cassonade tout de suite hop 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 que vous voyez le badaire et la cassonade évidemment je la rassure la cassonade de lidl j'ai perdu j'ai perdu le bouchon j'ai mis un papier comme ça dites moi si vous le faites aussi vous quand vous perdez des bouchons parce que vous mettez des bouts de papier dessus comme ça ok bon alors est-ce qu'on commence les ananas ou on attend un petit peu que ça arrive n'hésitez pas allez-y partagez le live je vous mets tout de suite je vous mets tout de suite le lien le lien je vous mets le lien je vous mets le lien de la seconde chaîne donc qui s'appelle cuisine en famille ok je vous mets le lien tout de suite ok ok je m'assurer que c'est le bon lien et puis on va commencer la recette tout de suite oui on tombe directement sur la chaîne super alors sur la chaîne cuisine en famille j'ai mis un logo c'est une tête de chameau les amis d'accord parce que ça va représenter un petit peu les recettes à la montagne donc au maghreb alors je vous mets le lien tout de suite voilà c'est bon là je suis sur le live 154 visionnage non ouais et 89 j'aime j'adore ça les amis les amis 89 j'aime à 100 j'aime on commence la recette allez on se donne un décompte 20 secondes il faut qu'en 20 secondes on est les 100 j'aime d'accord alors je vous mets le lien donc le lien il est là je vais noter alors je vais nous noter le je vais noter le nom de la chaîne cuisine en famille mort bas ok super la famille ok je vous mets ça donc là elle est ici ok super les amis je vous mets si je vous mets les liens et n'hésitez pas à aller vous abonner à d'accord ok hop 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 c'est quoi ça c'est la pub pourquoi il ya la pub là ok bon on est prêt les amis ou la sensibles visionnage vous êtes des amours les amis vous êtes des amours ok allez on commence la recette on va s'occuper tout à l'heure du dialogue donc aujourd'hui très simple enfin une recette peut-être deux recettes mais bon une recette déjà ok allez on récupère le bol ici très simple et on va mettre avant toute chose je vais vous annoncer les ingrédients alors 140 g de farine ok un yaourt yaourt à la grecque vous prenez vous prenez celui que vous avez un yaourt nature après vous prenez un yaourt à la vanille si vous voulez il ya pas de problème 80 g de sucre 80 g de sucre oh curieux c'est la reine des neiges 80 g de sucre 80 g de sucre ok une pincée de sel on mettra 80 g d'huile ok deux oeuf entier on mettra des tranches d'ananas et de la vanille liquide ok on est bon et la levure chimique levure chimique on a 10 g de levure chimique c'est bon on peut y aller attendez j'en récupère juste la facette la facette la facette les amis je suis content de vous voir tiens allez c'est parti ok on va essayer de pas se salir alors très simple comme d'habitude vous préchauffez le four à 170 degrés ok on met les deux oeufs ok là on a mis les deux oeufs ce que vous voyez bien les amis parce que vous voulez que je rapproche la caméra voyez ou pas on a mis les deux oeufs ok on vient les battre on va mettre le sucre je cache parce que c'est la reine des neiges allez on met le sucre en mélange et on va mettre la vanille liquide vanille liquide une cuillère à soupe ou cuillère à café en mélange comme une chose vous arrivez à suivre ou pas les amis est ce que vous arrivez à suivre est ce que vous arrivez à suivre c'est nickel ok oui challah l'europe play dispo super la qualité de la vidéo est bonne aujourd'hui les amis je pense qu'on va garder je pense si vous êtes nombreux aujourd'hui on va conserver les lives le mercredi si jamais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde le mercredi je vais plutôt me concentrer sur le dimanche parce que le dimanche en espérant qu'il pleuve c'est quand il pleuve d'un des autres dans les vidéos je vais concerner donc mes amis les live plutôt le dimanche allez on mélange ensuite on rajoute l'huile vous inquiétez pas vous aurez les ingrédients en bas de la vidéo d'accord donc là on rajoute de l'huile ou le bord fondu mais qu'est ce que vous avez et là on récupère le yaourt à la grecque ça je vais m'en occuper tout à l'heure pas de gaspillage la famille des compagnies pas allez on met le yaourt ok super ne quittez pas ça non nos poubelles nos poubelles ça moi moi manger ça moi tout à l'heure moi manger ça ok allez en mélange année la préparation en mélange et après on va rajouter les ingrédients secs donc tout de suite on rajoute la pincée de sel sinon on va oublier hop la pincée de sel ok on vient mélanger et ensuite on récupère le tamis et on met la levure chimique on met la farine et on met voilà la farine encore ok hop on tamise donc c'est important de tamiser parce que souvent dans certaines levures chimiques on retrouve des grumeaux et dans certaines farines également ok oui là il ya les petits rumeaux non les petits rumeaux on les perd pas les amis on les écrase et on les récupère pas de gâchis ok pas de gâchis on est d'accord allez on mélange pour avoir souvent un mélange bien homogène ma fille tiens la profite de locator et section live profite de locator tout le temps pour nous demander quelque chose ok super on a la pâte ici on a nos petits moules ok petits moules qui sont là je pense que je pense je pense attendez on va aussi attendez on va faire deux versions pas deux versions mais voilà on va faire un truc allez ça marche dans les fonds de tarte et ça marche aussi dans les moules à ramequin ok donc pareil pour les moules à ramequin on va récupérer un petit peu de beurre ok on récupère un petit peu de beurre comme ça et on vient beurrer les ramequins d'accord c'est important pour le démoulage sinon on va galérer bon les amis que pensez-vous de mon petit logo là au chocolat j'ai mis le fondant au chocolat qu'on a réalisé le jour je l'ai mis en logo parce que est-ce que ça vous convient ou pas vous préférez l'autre la la toute élue d'olive là que j'avais que j'avais auparavant dites moi sans commentaire je vais vous lire j'arrive il ya dépend de la recette non non pas dans cette recette dans la miniature oui il ya dépend dans la miniature parce que la miniature c'est une recette que j'avais déjà réalisé précédemment ok mais dans celle là c'est l'ananas ok allez on récupère la pâte ah oui j'ai chopé un coup de froid hier je vais vous montrer un mélange que j'ai fait de malade je me sens beaucoup mieux mais voilà si vous voulez que je vous fasse la recette de ce remède remède magique totalement naturel vous demandez moi ça vous allez voir vous en certez très bien c'est un mélange explosif de malade donc là on remplit est ce que vous voyez les amis attendez hop là là on remplit pas en fait on va aux deux tiers on laisse la place pour là pour l'ananas ok oui les amis ou pas parce que vous voyez oui vous voyez les amis vous voyez bon dit mon commentaire les amis là s'il vous plaît je vais réaliser bientôt des recettes avec des tatas et dites moi quel est votre tata préféré les amis je suis en train de semer la zinanime la zinanime je suis en train de semer la zinanime dans le club de tatas alors ok faut pas trop remplir parce qu'il faut laisser la place pour pour mettre l'ananas là ça va partir au four pour 15 pour 20 minutes je pense 15 minutes ok ah ben voilà j'ai eu un j'ai pleuré pour rien en fait j'ai eu le compas dans l'oeil au départ sans le savoir ok allez on récupère ici les tranches d'ananas alors l'idéal les tranches d'ananas l'idéal on va les essorer un petit peu on va les éponger ok on va les éponger un petit peu le sopa là une fois qu'il sera trempé vous jetez pas après vous l'accrochez avec votre linge dans le jardin là dans le balcon ok pas de gaspillage si ma mère ouais 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 si si ma mère est montant là et d'ailleurs le jour ma mère elle suivait le live elle a compté les coups de sucre arrête arrête j'ai eu au téléphone à mort pour le cerveau je te promets d'ailleurs il faut que je je vais après la racette je vais la bloquer je vais bloquer ma mère il faut que je la bloque attend allez ici on prend une tranche d'ananas et on essaie de la mettre bien au centre vous voyez ou pas est ce que vous voyez les amis je vais vous je vais me rapprocher ok on a mis la levure on a mis le sucre on a mis la pincée de sel normalement ça devrait être super bon tout ça ok je vous montre ça de vrai ok vous voyez ou pas après des mois ça regardez moi ça regardez moi ça ok allez on emmène ça au four ok hop là et que la lutte n'a pas vu elle a vu qu'elle a vu qu'elle a pas vu allez direction direction le four hop là hop là allez je croise les doigts pourquoi ça marche oh il est pas sûr de sa recette non celle là c'est la première fois que je la fais donc soyez touchant s'il vous plaît on va rajouter un peu quand même attend ouais je mets 26 secondes 26 minutes mais je vais gérer ainsi voilà ok donc super alors qu'est ce qu'on fait là là hop là petit coup de nettoyage hop là petit coup de débarrassage mets moi ça de côté qu'on voit rien du tout d'accord hop là on met ça là on met ça là et pendant là on va se préparer une petite boisson aujourd'hui une boisson détoxifiante d'accord détoxifiante attention composé de jus de pamplemousse prenez du bio comme vous faites des jus détox j'ai un jambon frais ok un petit peu de poivre mais surtout après on peut mettre on peut mettre un peu de cranberry dedans les cranberries c'est pas du bio donc on met de côté et voilà ok allez le jus on le fait tout à l'heure on va le faire tout à l'heure le jus ou alors attendez on va le faire maintenant on va laisser macérer ok et pendant que ça macère on va on va discuter donc là je mets un petit peu de poivre pas beaucoup à peine à peine et là je prends le gingembre frais comme ça et je viens d'en râper il n'y a pas de quantité c'est selon vos goûts si vous aimez ça vous en mettez ok ok pas besoin d'en mettre beaucoup non plus on va pas ça arrache non plus ok là je récupère fourchette je mélange ok donc j'ai le genre contre le mousse et un petit peu de poivre c'est tout et il est où le citron là ah j'avais prévu un citron parce que je l'ai mis il se cache c'est le cas chez ce bon j'avais prévu un citron il s'est caché il n'est pas là je cherche à citron bio il est là d'ailleurs je vais leur mettre dans la recette j'ai oublié je vais te faire avec vous je vais pas faire ça là j'ai oublié je devais remettre dans la recette des zestes c'est pas grave on va rattraper ça comment je vais rattraper ça écoutez écoutez les amis écoutez les amis on doit mettre de la cassonade aussi ah non je suis pas d'accord là je suis pas d'accord là je suis pas d'accord je suis pas d'accord allez je ressors tout alors attendez on va pas faire comme ça écoutez on va laisser dedans ok on va mettre un petit peu de cassonade dessus comme ça sur l'ananas ok super au moins on a mis la cassonade là d'accord on a mis la cassonade est-ce que vous êtes là les amis et là alors là on va mettre le le citron le jus de citron d'accord bio les amis évidemment on met l'équivalent de deux cuillères à soupe l'idéal alors l'idéal ça serait de boire ça à jeun le matin ou sinon le soir avant de vous coucher ok alors il faut que je débarrasse un petit peu mon bazar je suis à vous les amis je suis à vous hein vous me connaissez vous savez comment je suis je suis toujours là dans la mousse allez en m'état de côté ça a plus besoin pour le ranger on va promener le goût de papier avec ok super sans le meilleur pas plus besoin ça ça m'a sert ok ça m'a serré et là je vais me joindre à vous en lisant vos commentaires ok allez c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc les amis là vous me dites rien en plus à j'aime faire anglais par abinette amali oh purée elle m'a dit va pas tâcher déconne pas ok ok bon oui oui nous sommes là à l'écouté oui martin martin attend faut que je règle le truc là faut que je cache un petit peu la misère oui ok nadia bonjour safia bonjour et du monde aujourd'hui ça fait plaisir elle faudrait qu'ils peuvent tout le ah je me suis sali j'ai mis un truc tout neuf pour vous je me suis dit tiens je vais me faire belle pour vous tu parles ok ben tu me vois je suis là regarde je suis là je suis là les amis je suis là ok donc là ça m'a serré non ma mère elle m'a dit arrête de sentir arrête de sentir arrête j'arrête 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 maman ouais c'est bon il manque juste un truc il manque un truc les amis à votre avis il manque quoi dites-moi en commentaire avant que je les rajoute qu'est-ce qui manque dans le dans le truc détox pour détoxifier et pour avoir quelque chose de bien gourmand bon la fin de cuisson ouais heureusement qu'il en a parlé là oh purée ah ouais ah ouais les amis il y a un problème là ça a débordé les amis là ça a débordé ça a débordé je vous assure c'est le chantier je déconne pas ça a complètement débordé là ça a débordé les amis c'est le chantier d'ailleurs ça avait mal commencé alors c'est à moi que ça se termine mal bon les amis fin du live ok salam alaykoum à la prochaine non sérieux sérieux là ça a débordé partout c'est pas grave c'est pas grave ça a débordé partout on va essayer de de voilà de limiter la case tout à l'heure on va voir ce qu'on va pouvoir faire dessus alors j'ai un jambon je l'ai mis déjà oui oui Zahia le miel évidemment le miel on va mettre du miel j'aurais au moins réussi aujourd'hui là aujourd'hui j'aurais au moins réussi le faut pas que je fasse tomber voilà au moins le jus en fait le jus il n'y avait pas beaucoup à réfléchir dessus Clarisse on veut la boule à zéro alors là aujourd'hui tout est zéro ça a débordé dans le four c'est la cata c'est la cata la cata la cata la cata la cata c'est la catastrophe les amis c'est la catastrophe bon je sais pas comment je vais faire je sais pas écoutez j'ai mis un peu de miel alors pourquoi on est dans un pot comme ça le miel c'est un miel qu'on a ramené du maroche et c'est un miel pur archi pur ok c'est un truc de dingue ça pour une fois que j'étais à l'heure tout content de moi je me suis dit tiens ils vont être contents mes abonnés je suis à l'heure si t'es à l'heure pour pour foutre en l'air t'as la recette ça sert à rien les amis ouais non si je te montre le four vous allez vous barrer alors restez là les amis vous allez voir je vous assure c'est pas des blagues ça a complètement débordé ça ressemble à rien du tout j'ai que ça l'espoir c'est que j'arrive à le démouler pour le découper sur les bords et pour essayer de vous sortir un truc à peu près en fait le truc c'est qu'il faut pas les remplir trop en fait là ça a gonflé et ça a débordé l'idée ça aurait été de les remplir juste à moitié parce que l'ananas ça cause un poids dessus et le poids de l'ananas fait que la pâte elle remonte et elle se renverse et oui les amis c'est ça ah bah ça fière c'est pas grave pour toi c'est pas grave alors quand il y a personne ça n'arrive pas ce genre de truc et là quand il y a du monde ça arrive ah je comprends pas la rapinette sauf moi s'il te plaît là pourquoi on leur pense un tagine bon bon voilà les amis voilà l'histoire oui oui c'est toujours comme ça attendez le miel il veut pas même pas de cuir ah c'est grave salut mathéo ça va loulou esther bonjour malika bonjour voilà fatia me dit pas grave tout ce qui de vous top trop j'ai pas compris mais en tout cas je suis mal aujourd'hui aujourd'hui je suis mal qu'est ce qui se passe je suis en train de faire l'autruche je me dis mais moi c'est jamais la pâte dans le forêt va revenir à Delmen en disant oh Rabinou me fait pitié on va pas lui faire ce coup là allez la pâte tout le monde là on retourne dans le moule ouais c'est la cassonade mais la cassonade elle joue pas en fait ce qu'il joue c'est il y a trop de pâte dans les petits moules oui Hakim je vais bien sauf que c'est la galère c'est la galère dans le four dans le four c'est Hiroshima oui Solange tiens jus de peau blemousse pincée de poivre gingembre gingembre frais et un petit peu de miel le miel il est resté au fond de toute façon si jamais vous mettez du miel faites le chauffer légèrement pas longtemps hein un petit peu avant de le mélanger oui c'est les aléas du direct et franchement hors du direct ça m'arrive que très rarement je dis pas que ça m'arrive pas hein ça m'est déjà arrivé surtout dans mes débuts ah dans mes débuts c'est une catarée fallait recommencer recommencer il y avait de quoi abandonner hein mais les béliers on abandonne pas nous les béliers jamais Rabinou il tient pas ses promesses ah la casquette bah tu mettra pause là qu'est-ce que je dis tu mettra pause oula j'ai grossi de la tête là la casquette elle se revêt pas c'est un truc de ouf là attends ah bah si attends attends loulou le four je le montre pas maintenant là là c'est Hiroshima j'attends qu'on s'accuse un petit peu que ça se tienne hein pour que ça ressemble à quelque chose hein je crois que je vais en sortir un je vais sortir juste le 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 moins renversé oui chaleur tournante c'est top on a le rhum il y a du rhum et tu veux pas le dire non non il y a pas de rhum mais les enfants ils mangent pas les gâteaux au rhum ah ouais ça c'est de la boule à zéro les amis hein bon ah la la on en est où là ? oui ça regonfle ça ressemble à rien je vous assure hein ça ressemble à rien ça sent le la panade ok mais on laisse cuire on laisse cuire allez la patte s'il te plaît s'il te plaît me fout pas la honte s'il te plaît la patte me fout pas la honte qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai mis la levure chimique ouais j'ai trop de cheveux ça a repoussé c'est pour ça non non je me manque pas de temps Garix jamais ah non jamais tu parlais du verre ? ouais non non je bois pas d'alcool il y a pas de rhum dedans mais tu vois ça arrache pas mais on sent que c'est puissant c'est gingembre attention gingembre et poivre de toute façon j'ai fait la recette devant vous hein non non Loulou j'ai trop honte bah je veux pas te montrer mon cours hein alors comme souvent quand je fais des recettes je m'arrange toujours que que vous serviez vous de ma petite expérience justement pour ne pas faire d'erreur ok là l'erreur que j'ai faite qu'on a faite on va se partager le truc hein parce qu'on va en parler en même temps donc l'erreur qu'on a faite c'est d'avoir rempli trop les moules en fait si on les avait cuit sans l'ananas ça aurait été nickel mais comme on a rajouté l'ananas il faut tenir compte du gabarit d'ananas donc mettez moins de pâte je me répète il y a des gens qui arrivent en cours de live ok bon là tu vois plus les moules là c'est des huîtres hein qui cadent dans le four c'est plus des moules ah non non c'est pas ça aujourd'hui pas en live purée pas en live je peux rien faire là je peux ni faire marche arrière ni rien du tout mais on est en famille on peut tout voir même le four radioactif effectivement on est en famille bon ah oui c'est pas la première fois que ça m'arrive une fois j'avais fait une recette en live il faisait 45 degrés je crois en plein été en pleine canicule qu'est-ce qui m'arrive moi d'essayer de monter une chantilly en pleine canicule mais c'est un truc de ouf et dans la cuisine il faisait encore plus chaud et que j'essayais de monter la chantilly j'arrivais pas j'arrivais pas je restais là j'arrivais pas ça montait pas en fait et en plus la crème liquide était bien froide tout était bien froid mais ça ne montait pas ouais mais si tu mets là ouais effectivement ouais t'as pas tort mais j'ai eu peur que si je mets l'ananas au départ j'ai peur qu'il reste collé tu vois sur le mouli qui se démoule pas après la casquette te va bien ouais faut que je cache ma boule à zéro oui oui je suis à la retournante le truc qui pourrait me sauver là c'est que je fasse semblant d'oublier le gâteau de four que je dis oh purée il a cramé oh mince des abonnés oh on a discuté oh la 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 vous m'avez pas fait penser ça y est ça a cramé c'est le seul truc qui peut me sauver là mais bon moi je peux pas je suis trop honnête aïe 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 vous voulez voir le four ? est rapidos hein d'accord vous voulez voir ou pas ? attendez allez hé tu l'as vu tu l'as pas vu ? je sais pas à quoi ça va ressembler peut-être que ça va ressembler à un truc nickel on sait pas hein tu sais des fois attend vous me voyez mieux comme ça non je vais remonter un petit peu des fois on croit qu'on a raté le truc et puis à la fin il se répare tout seul on sait pas comment et ok bon les amis qui c'est qui s'est abonné ? je vais aller sur la chaîne secondaire pour voir qui s'est abonné alors je vais rafraîcher la page je sais pas si vous voyez c'est ça la chaîne secondaire où je publie les vidéos en question alors donc sur la chaîne les 82 000 abonnés les amis d'accord ? ouais je reviens sur la chaîne bon personne n'a parlé du logo vous en foutez là ? hé vous moquez de mon logo là ? dites moi si ça vous intéresse ou pas ? ce logo là il vous intéresse ou pas ? logo au chocolat ? je comprends pas pourquoi il y a la pub à chaque fois qu'il s'affiche ouais ouais j'ai enlevé la tâche du pull t'as vu ou pas ? bah dites me le vous vous laissez comme ça les amis là il y a 82 000 abonnés sur la chaîne d'accord ? je te remets le lien là pour ceux qui n'ont pas vu le lien je vous le remets n'hésitez pas à venir vous abonner c'est gratuit hein ? c'est cuisine en famille et le logo c'est une tête de chameau hein ? oui Agnès vous aussi d'être super, d'être génial j'espère que ça va se rattraper mais là les amis hé je peux dire que c'est une expérience les amis hein ? alors aujourd'hui on va réaliser une recette on va faire semblant de la rater pour essayer d'étudier pourquoi on l'a raté ok ? ouais le chocolat c'est pas mal hein ? Laetitia bonjour ! lego oui merci Laetitia super ! ouais je vais vous mettre le chocolat en lego parce que l'autre lego ça fait 4 ans que je me le ferai mal et je me suis dit voilà maintenant que je suis en train d'échanger des petites choses sur ma chaîne et sur la chaîne secondaire autant changer de logo c'était bon les millefeuilles bravo je suis fier de toi Linda super ! ouais je vais essayer Bella je vais essayer un peu de caramel un peu de beurre au fond je vais essayer de le faire Soraya bonjour Loubna beaucoup ça peut se rassurer un peu de moula j'espère 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 non on va pas dire que c'est raté les amis on a juste pas eu le comment dire le résultat souhaité on va dire ok ? alors est-ce que c'est qui ou c'est pas qui là ? aïe 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 faut que je retourne la plaque j'attends encore deux minutes je vais planter la je vais planter le truc dans le gâteau là euh ah non mais c'est pas ça je vais planter pardon le pic dans le gâteau pour voir s'il est cuit d'accord ? et je le sors tout de suite si jamais c'est le cas je me suis abonné sur votre chaîne oui merci Laetitia je sais que je peux compter sur toi Laetitia fidèle abonné depuis très très longtemps sur la chaîne Cuisine Harpide merci à toi merci merci alors bon les amis vous êtes prêts ou pas ? allez j'éteins le four je vous sors la petite catastrophe qui peut ne pas en être une ok allez c'est prêt les amis oh 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 ah il a honte ah il a honte le rabinou là il a honte bon ah les amis je prends mon souffle je fais redescendre la pression super allez allez première cata deuxième cata on dirait des pancakes troisième cata la quatrième je la sors pas ah tu es raison le four quoi c'est pas grave tu es raison le four la quatrième je la sors pas ah non non je fais quoi les amis je la sors ou pas la quatrième ? ah non est-ce que je la sors la quatrième ? tout le monde s'en fout alors je la sors allez c'est pas grave allez je la sors et je me barre hein regardez moi ça les amis regardez moi ça peut-être que il y a le croustillant il y a le croustillant de la quatrième écoutez on laisse refroidir déjà ok dans un premier temps et on va et je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer la petite potion que j'ai réalisé ou plutôt non je ne vais pas faire ça je vais je vais alors regardez je vais vous la montrer et je vais vous la réaliser en vidéo parce que j'ai un verre de propre là non pas trop parce que j'ai un verre ici oui je dois avoir un verre quand même non il ou mon verre ouais j'ai un verre hop là j'ai un tamis j'ai déjà utilisé tout à l'heure hop là et là je vais récupérer le je vais récupérer la potion magique que j'ai réalisé à la casserole potion magique vous voyez ou pas ouais qui m'a aidé justement à combattre un petit peu le coup de froid que j'ai eu hier c'était pas un gros coup de froid les amis si vous avez un gros coup de froid allez voir votre médecin je vous assure mais si vous avez juste un petit rhume passager vous allez pouvoir préparer cette recette d'accord on va essayer de deviner ce que c'est il y a deux éléments dedans deux éléments hyper puissants pour lutter contre le froid d'accord je mettrais et vous mettez un petit peu de miel aussi à la fin une fois que c'est chaud allez tu ris une dinguerie bon oui Safia bravo je sais pas si on peut dire bravo parce que on va voir au démoulage ça ressemble à quelque chose attendez l'idéal c'est de récupérer une assiette pour essayer de mettre en valeur le le truc je suis là les amis je suis là je suis là hop là si je te fais tomber c'est pas bien bon ok on mettra sa tailleur dans l'assiette on mettra peut-être un petit peu de sucre glace je sais pas sucre glace il y en a ou pas non non j'en ai du sucre glace sucre glace où est-ce je l'aurai je l'aurai ici à gil au glace su sucre glace non aussi bon tant pis pas de sucre glace dessus on laissera pas dire pour l'instant les amis d'accord essaie de deviner ce que c'est les amis là ça va ça cette petite potion anti antivirus du thym non il n'y a pas coup de girofle non plus délicieux délicieux non pas de chicorée mais un citron non gingembre et miel non ça peut être intéressant j'ai j'ai envie de lire menthe non non plus non mais et humule comment t'écris canel arrête ça me casse c'est pas une gueule car elle s'appelle l'arrêt je suis très fort moi d'orthographe je suis hyper fort l'orthographe c'est mon truc verdel non qu'ils aiment non pas si un degré à deux éléments que j'ai assemblé deux éléments c'est quoi alors vous avez pas trouvé ce que c'est c'est pas grave je vais vous le faire en vidéo d'accord je vous ferai la recette en vidéo ok bon alors ça dit quoi les trucs là c'est hyper molleux en tout cas bon pour le démoulage heureusement que c'est amovible sinon on est mal on est mal non 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 bon on va passer à la dégustation les amis allez on goûte ou pas non romarin non il y a deux éléments faut trouver les éléments ne me donnez pas des éléments à dispatcher comme ça regrouper les deux éléments qu'il y a là-dedans là ok bon je vais faire mon petit chirurgien là alors on a un couteau là ou attends on a un couteau qui est là et je vais faire mon petit chirurgien je vais essayer de non mon dentiste voilà je vais faire réparer les réparer la connerie là voilà alors je prends un risque alors les démoulants les amis d'accord normal je vais vous dire oh ben allez c'est bon c'est comme ça voici le résultat mais non là je tiens vraiment à aller jusqu'au bout et je tiens à démouler le gâteau c'est pas grave je tiens vraiment à démouler le gâteau ah ouais là c'est la catare c'est la catare c'est la catare les amis c'est la catastrophe c'est la non on peut aussi faire c'est quoi les marques j'ai vu du bord à l'heure ne l'affait pas mais n'est pas s'il te plaît ouais ok 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 hop là il dispose gentiment à la catare cata la catare la catare je fais quoi c'est quoi les amis bon moi c'est pas grave un indice allez bon ben on n'a pas eu le résultat souhaité les amis si je m'amuse à tous les démoulés on n'aura pas un bon résultat de votre côté utilisez des moules qui soit un petit peu hauts si possible et remplissez pas trop parce que ça a tendance à gonflé dans le four ok donc remplissez pas plus que la moitié d'accord on va quand même sur la déguster celle ci est ce que j'ai une boule de glace dessus ou pas est-ce qu'on met une boule de glace dessus ou pas oui ou non vous battez pas dans les commentaires vous battez pas surtout dans les commentaires on met la glace saupoudrée du sucre glace ouais oui oui de la glace ah ouais je veux la glace moi je suis un gourmand on sort la glace du congélateur c'était le live aujourd'hui non aujourd'hui pas trop pas trop du tout même bon même le truc qui se voit pas allez petit glace vanille avec ça on va se faire un truc sympathique boule de glace alors je vais récupérer une cuillère glace je vais essayer de trouver ma cuillère glace préférée à l'oeuvre ah oui super allez hop là ok là on met la boule de glace ok on va essayer d'arranger ça quand même je vais essayer de vous quitter sur une belle note on n'a pas encore non juste comme ça sucre glace ouais allez sucre glace c'est pas grave je vais entamer un truc je vais entamer un truc bon bon on va goûter on va goûter on va goûter allez attendez je vais déjà le couper en deux pour vous montrer un petit peu à quel ça ressemble vous voyez l'intérieur allez ok on voit la tranche d'ananas vous la voyez ou pas oui oui tranche d'ananas ok allez on va goûter ça allez c'est bien sûr les amis c'est super bon je vais mettre un petit peu de asiat de citron dessus ah oui c'est du riz franchement c'est du riz ok ah ouais non mais là c'est bon ça c'est un truc de ouf ça et maman j'ai pas mangé la journée là d'accord c'est mon premier repas ça ok en plus j'ai fait l'histoire il y a deux mois je la connais elle va m'appeler après le live j'arrête de goûter c'est super bon les amis hein oui chocolat par dessus on peut caramel aussi bon mais super vous avez vous êtes nombreux là donc mercredi je sais pas s'il y aura un live parce que mercredi vous êtes pas si nombreux ok vous êtes plus disponible dimanche je vous retrouve dimanche prochain alors dimanche prochain à 16h pour un nouveau live avec une recette beaucoup plus réfléchie parce que là on se sert aujourd'hui là de cette situation ne considérez pas ça comme ah il a raté sa recette non la recette on l'a mal calculé en fait d'accord la prochaine fois ça peut vous servir à vous parce que là si vous voyez la recette là vous avez appris quelque chose vous savez très bien que si vous remplissez au dessus de la moitié que vous mettez la masse c'est plus le même volume d'accord et à l'arrivée vous allez avoir un truc qui déborde ok donc vous vous le savez moi je préfère moi la rater et pas vous ok en tout cas j'ai passé un super moment avec vous c'est une souris ça prenez dernière dégustation devant vous là avec l'ananas c'est super bon la glace allez c'est déçu c'est super bon voilà famille on se retrouve ouais on travaille on se retrouve dimanche à 16h ok n'oubliez pas de venir me rejoindre sur la chaîne secondaire cuisine en famille mariba d'accord ok il y aura pas il ya déjà pas mal de vidéos qui ont été publiées il y en aura encore plus dans les jours à venir ok je vous kiffe vous aime et je vous retrouve donc demain matin à 9 heures pour la vidéo du jour et on se retrouve également en live dimanche prochain à 16 heures bisous bisous bye bye 1